Au printemps 2013, mon associé et moi avons décidé de concevoir un service qui n'existait pas ici au Lac-Mégantic. Nous avons donc conçu notre type Mégantic. On a donc acquis trois bateaux, dont un sport, un bateau de 21 pieds et un bateau de 34 pieds, deux étages. Le tout pour un investissement de 100 000 $. Nous avons ouvert officiellement le 25 juin notre kiosque à la marina. Le 5 juillet au matin, nous avons inauguré nos bateaux avec plusieurs invités, dont la mairesse. Et le 6 juillet, tout est fini. Tout bascule. On n'a plus accès à la marina, plus accès aux bateaux. J'ai presque pas de réservation parce que ça faisait une semaine que j'étais en opération avec 100 000 $ d'investis. Je crois que c'est un service qui est unique, qui était nécessaire pour la relance économique touristique estivale. Et ce que j'ai besoin pour me repartir, c'est d'un emplacement sur le bord de l'eau, à Lac-Méantique. J'ai besoin de trois quais commerciales qui vont pouvoir accueillir mes bateaux. J'ai besoin de refaire toute ma publicité au complet puisque je dois me relocaliser et tout changer ce qui a été marqué. Et je dois avoir un site internet attrayant pour amener le plus de gens possible, pour qu'ils me connaissent. Parce que le défi, dans le fond, vraiment, ça va se concentrer autour du lac. Tu n'avais pas le choix. Dans le fond, on repart à la phase 1. Avec la municipalité, est-ce que tu avais regardé à nouveau, si c'est en fait? Avec la ville, on a regardé. Pour l'instant, la marina n'est pas accessible. Je ne sais pas pendant combien de temps. Et on m'a demandé de regarder au privé. Vous pouvez avoir une entente temporaire également, d'ici deux, trois ans, le temps que les quais de la ville se refassent, en attendant des gens pour vous accueillir pour trois ans. Oui, c'est ça, temporairement. Pour être en mesure de continuer pour ne pas perdre vos investissements et que vous l'avez déjà fait. Oui.